Bienvenue, petite vidéo pour te comparer un viewer à gauche qui actuellement bronze Et à droite, la meilleure du serveur, animide On va essayer de comprendre quelles sont les erreurs qui sont effectuées On est sur un matchup Fizz contre un petit matchup qui va être Karma C'est des matchups qui sont assez complexes Normalement le matchup Fizz il a eu beaucoup de mal à les réaliser Alors que t'es censé vraiment jouer avec ton Z en tant que viewer Donc on va voir comment ça va être réalisé Les deux, de chaque côté, ils jouent les covers Je pense que ça va être hyper intéressant Il prend quand même un bon trade en début de game Mais ça va lui faire perdre la lane Donc là dessus tu vois, t'apprends que en O-Helo, qu'est-ce qu'il a réalisé ? Il a juste cette up de la vision pour prendre l'information sur le passing jungle Et donc arriver à faire les bons choix D'abord pourtant qu'il a un matchup qui est quasiment impossible Qui a un matchup Karma qui va le trade Et de l'autre côté, tu vois, on a Stormy qui n'utilise pas ses potions en lane Et qui arrive dans la situation où il est midlife et ça coûte un peu cher Là en fait le défaut qu'il peut réaliser, c'est de vouloir un peu trop push D'accord ? Il va essayer d'user beaucoup beaucoup ses heures pour pouvoir push Alors qu'il est midlife Et que juste il ne va pas pouvoir face le Fizz niveau trading en début de partie Quand vous avez perdu d'HP Attendez pas d'avoir 10 HP pour user vos propos Réfléchissez légit pour pouvoir réussir le plus possible vos trades Et toutes ces circonstances quoi Et ça il faut vraiment arriver à le prendre en considération Donc normalement avec Fizz, il est trop bien Parce que, enfin avec Annie contre Fizz, il est trop bien Il se chill quand il fait une engage Il le stun avec le Z quand il est collé Parce que le Z va être instantané Alors que le Q va être un projectile qui va mettre du temps à arriver D'accord ? Et ça c'est intéressant Donc les matchups normalement mêlés On ne peut pas avoir trop de problèmes Le farming avec Annie non plus pas trop Et tu vois en fait il essaye que de farm Il fait aucun trade Il essaye de farm, 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 farm Ça c'est très bien joué Il arrivait à farm avec le Z tout en poquant Et ça c'est une situation où il arrivait à augmenter la value de ses sorts C'est très bien Il n'arrive pas du tout à l'astité avec ses Q Ça me fait un peu mal au cœur Bon, ça on est en bronze Ça va être un peu normal Et tu vois il s'avance très deep sans sort Et donc là il n'utilise que sa popo maintenant Ce qui lui pose un peu de problème Niveau tenue de lane Et là, ce que vous devez vraiment arriver à comprendre C'est que d'un côté T'es en bronze Il est un peu mal sur sa lane et il push Et de l'autre côté Bah tant qu'il n'a pas le niveau 6 Tant qu'il n'a pas des capacités de rotate Bah tu vois qu'il se laisse push Et c'est ce que tu vas voir d'accord Quand il va redécale Là il y a peut-être une guerre de jungle Oui, il y a les jungles qui sont en train de se battre en haut sur la mini carte On le voit Donc il a essayé de le rejoindre D'accord Le jungle qui a les tops, etc Peut-être qu'ils peuvent choper le kill Non, il y a un flash magnifique Et là tu vas te se dire Tu vois, vous voyez, t'as des lanes Annie malheureusement c'est un champion qui n'a pas beaucoup d'escape D'accord Donc ça va lui servir à rien de trop s'avancer Et la question et la réponse que je vais vous donner Pourquoi ? Arrête dans cette situation de push, push, push C'est parce qu'il farme et il essaye de farmer avec ses auto-attaques et ses Q Et vu qu'il essaye de farmer avec ses auto-attaques et ses Q Et bah qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que Bah le champion ennemi et lui Sont en train de déplacer la lane vers la tour Dans une session de danger Et là c'est un truc qui fait très bien Il garde son stun En fait il faut savoir que Il a pas eu son shield ? Si c'est bon Il faut savoir que Avec Annie Souvent tu vas garder ton stun Pour zoner l'adversaire L'adversaire va voir que t'as tes 4 marques D'accord Et vu qu'elle avait 4 marques Et bah il va y aller beaucoup plus doucement Pour aller prendre un CS Et c'est dans cette situation Où tu peux le punir Où tu peux le mettre en danger Où tu peux lui dire Non, non, non Tu ne joueras pas au jeu D'accord ? Donc être capable de rester Avec cette situation de marque sur soi Ici Pour lui dire Bah si tu prends un CS Je te fais un trade C'est vraiment une mécanique qu'il faut comprendre avec Annie Et t'es censé briller Alors que tout le temps de tirer tes Q Tirer tes Q T'arrives dans beaucoup de situations Où bah t'es un peu dans la merde D'accord ? Ramener la wave sous la tour C'est mal joué de sa part Il pouvait faire mettre de freeze Fizz il a seul moyen pour pouvoir farmer Il fallait qu'il vienne sous ta tour Concrètement c'était free trade pour toi Et il perdait énormément de CS On a des problèmes de wave management Mais ça aussi c'est d'arriver à comprendre Et ça va du même côté que l'autre Annie Où rester en arrière C'est la meilleure situation que vous rêvez D'accord ? Le défaut que je peux donner à Stormy Qui est assez intéressant C'est que tu dois visualiser Les creeps qui focus qu'est le creep Tu vois par exemple là Tu vois tous tes creeps en focus un seul Donc là tu vas caler ton Q T'as eu tendance à perdre beaucoup de mana Parce que tu n'as pas tué le creep Avec ton Q avec Annie Ce qui t'a pas rendu la mana D'accord ? Et t'as pas rendu la moitié du CD si je me trompe pas Parce que tu avais tendance à balancer ton Q Sur les creeps qui étaient low life Mais qui n'étaient pas frappé par tes creeps Un peu comme le creep à gauche Tu vois là Et ok ton spell a été augmenté maintenant Et t'as plus de dégâts Mais dans cette situation Bah t'as loupé 3 quarts de ton mana Pas sur du poke Mais sur des creeps loupés Et ça ça pose beaucoup de problèmes D'accord ? La deuxième chose que tu fais énormément C'est que tu joues un peu les deux côtés de ta lane Tu joues un peu à droite Tu joues un peu à gauche Alors que tu dois jouer le plus possible D'un seul côté Parce que c'est le seul endroit Où tu pourras setup concrètement ta vision Bon t'as pas eu forcément de chance Y'a un magnifique petit fils Qui a flash le coup de tour Qui devait le tuer Il se fait quand même tuer par le action Qui avait des cales Bien joué de sa part en tout cas Dès que vous spawnez Bon arrêtez de rester comme ça Quand vous êtes mort Ça vous sert à rien de regarder les actions Achetez d'avoir votre stuff Prévisualisez le stuff Que vous devez acheter Avant de rester à peu près 5 secondes Et 10 secondes Dans la fontaine C'est un truc qui est bien trop présent Sur League of Legends De rester 5-10 secondes dans la base Et sur tes 5-6 morts dans la game Sur tes D-back Bah ça fait facilement Que tu perds 2 minutes de jeu A être AFK dans ta fontaine Et ça vous devez impériquement l'éviter Parce que c'est C'est 1 minute 30 C'est 2 minutes C'est 2 minutes de farming Et en fait 2 minutes de farming Bah c'est 20 CS perdu Et 20 CS ça peut te permettre D'avoir des power spikes d'items D'avoir des meilleurs rotates Et donc de créer du jeu Bon on a vu pour l'instant Anny que c'est un champion Comme vous avez vu Qui a quand même du mal A prendre les prios Sur ses lanes D'accord Surtout sur des matchups Qui peuvent le zonner Là tu vois on est sur un matchup range Des gars OE On est sur un matchup Plutôt comme un Fizz aussi Qui peut apporter beaucoup de pressure Mais normalement Il n'y a pas tant Cette qualité de prendre de poche Et ce qu'il faut savoir C'est que Anny C'est un champion un peu similaire A Malphite Qui va vraiment pouvoir Ouais non Là il fallait Q QZ Ça se mettait très très bien Peut-être qu'ils vont avoir le kill C'est pas sûr Action normalement il a le kill Il va Q Non ok dommage Bon Le champion ennemi est out Deux possibilités Soit il y a un slow push de sa part Et bah on le laisse Comme ça il va perdre des CS Soit je push rapidement Pour amener à crash Est-ce que là il push rapidement Bah il garde son Z pour lui malheureusement Et bah Il va prendre beaucoup trop de temps Moi là ce qui va m'intéresser C'est que J'ai envie de commencer à voir un peu Les rotates des champions Le decision making Et là tu vois Une Anny Elle essaye de push la tourelle Et l'autre Anny Elle essaye de se décaler De se déplacer sur la carte D'accord Et ça c'est vraiment la comparaison Qui va être intéressante à comprendre C'est de se dire que Bah en fait avec Anny Toi ton but C'est dès que t'arrives à prendre le push Qu'on t'a dit T'es un peu un champion similaire à Malphite Donc en fait tu vas être le champion Qui va pouvoir Retourner tous les fights Carry tous les fights Et donc c'est pour ça que Sur les pauvres timings Où t'arrives à choper du push Prendre des prios Ou arriver à freeze des lanes Tu vas vouloir impérativement Décaler sur la carte Parce qu'en fait T'es une win condition de rotate Qui est monstrueuse D'accord En bot lane en face T'as un brand Un S réel C'est deux champions squishy Surtout brand Que tu peux te permettre D'exploser Parce qu'avec tip burst Tu le cales devant toi Tu peux tanker le Q de brand Donc il n'a pas son combo de sort Il peut pas caler son passif Et donc tu peux te permettre De l'exploser Et ça ça va vraiment Une notion que tu vas devoir Arriver à comprendre Avec ton champion D'accord C'est-à-dire que t'as aussi Une capacité de push Qui est pas négligeable Parce que là tu t'avances Tu te mets le E Tu mets le Z Y'a le turn de dégâts Sur tous les creeps T'as pris instantanément La prio d'accord Donc tu vois Y'a un fight là-bas de ce côté Tu prends la vision C'est très bien joué Mais dans ce cas là Bah Y'aura quand même un fight Donc on ping le SS Sauf ce que tu ne fais pas Bah tu le fais maintenant Mais tu donnes pas L'intention de déplacement Ça c'est une erreur Qu'on voit bien trop Dans le League of Legends C'est juste à ping un SS Mais t'as bot lane T'as bot lane T'as top lane T'as jungle Ils savent pas où est allé Toi tu sais où est-ce qu'il est allé Donc ping Où est-ce que la personne va Le danger avec Parce que juste de ping Juste de ping un petit SS Bah ça va pas rapporter Une énorme plus-value A cette situation Et c'est même un peu Bah illisible Pour ton équipe Et ça Ça vous pose souvent Beaucoup de défauts Tu prends ton push Qu'est-ce qu'on fait qu'on prend en push Et bah on décale D'accord T'as un brand Tu peux le flasher Le RQZ Et tu le one shot D'ailleurs il est niveau 5 T'es niveau 8 Oh allez Allez s'il te plaît Allez Allez montre nous Allez C'est un free kill 300 goals gratuits Dommage Donc là t'as ce côté Où ouais Bah aussi tu connais pas trop Le potentiel de ton champion D'accord Et Ça ça va être très important Et tu vois là encore la hanning Qui décale sur les petites mythes Alors que toi Bah Toi t'es fou l'AFK Par rapport à ça Y'a un move qui se fait Dans la jungle A droite Dans la river Et t'as intérêt Maintenant que t'as pris la prio là Là tu lui dis Non 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 tu ne passes pas Et là tu vas décaler instantanément Et j'espère que c'est ce que tu vas faire D'accord Le gradien c'est free kill Y'a action juste derrière Là tu R Tu Q Tu Z Et non malheureusement Allez Allez On peut le faire Voilà J'aurais préféré que tu le mettes Sur le mec qui pouvait se faire frapper Par les deux joueurs Ça a pas été fait Tu te fais tuer Et tu tues ton pote aussi Essaye vraiment Là c'est un défaut qui va être présent A beaucoup d'élo C'est d'être capable D'identifier De visualiser Le Les erreurs des champions Et qu'est-ce que tu peux te permettre de créer Bah toi tu vois Tu spam pas mal à n'y C'est pas normal Que tu ne sois pas capable De visualiser Qu'est-ce que tu peux créer D'accord Il vaut mieux Q Stun R Impossible de louper son R Comme ça Exactement Ou si tu peux instant caster le R Parce qu'il est hyper rapide aussi Donc les deux En fait normalement Le Z est mieux Parce que le Z est instantané Alors que le Q est prédictible T'as une grosse animation sur le Q T'as un gros bruit T'as un travelling time Alors que le Z est Donc le Z normalement Est mieux pour caler le stun By the way Par contre il a moins de range Donc on prend une petite vision Ward qui est pas forcément Très bien positionné Tu peux l'avancer beaucoup plus Pour avoir plus d'informations TA2 au mid Et là moi ce qui m'intéresse Tu vois c'est le gameplay Un peu la rank 1 serveur Ou concrètement On va voir ce qui va se passer Il prend la prio Et il va essayer de décaler Et tu vois C'est ce qu'il essaye de faire En permanence Peut-être le défaut Qu'on pourrait lui donner C'est de pas Je suis en connard Je dis en mode Ouais le défaut du rank 1 Ni serveur Il utilise pas assez son Z Pour toucher tous les creeps D'accord C'est peut-être le seul défaut Que je pourrais vraiment lui donner Mais tu vois t'as la vision Tu cale ton Z dans le vide Pareil tu gères pas très bien ton spacing Oh il y a quand même Un bon Un test Tu peux caler un Q gratuit Si tu Q solo Tu te shield Lorski Q Tu nerfs les dégâts du Q C'est broken Le Q est considéré comme une auto-attaque De Fizz By the way je répète Mais aussi le shield d'Anik Cancel aussi les sorts maintenant Donc très puissant Très belle retaille de ta part Petit stun Normalement tu meurs pas Ça va te servir à rien de continuer Et là tu vas juste prendre Le push de ta lane Il faut décaler sur ta lane T'as usé ton fantôme On sait pas trop pourquoi Alors le fantôme J'arrive pas trop à le comprendre Pour moi tu devrais jouer TP ou ignite Parce que j'ai l'impression Que ça te fait pas trop briller Ce fantôme C'est un summoner qui est Très fort sur Annie Quand il est très bien joué Je pense pas non plus Que t'as la capacité De très bien le jouer Ce summoner spell Donc fais quand même attention Je pense que tu vas te faire one shot C'est dommage Bon y'a rien qui décale Darius qui ne décale pas Je vais pas le plaindre Ne t'en fais pas Alors on est plutôt bien Là il joue assez slowly Donc on va regarder un peu plus La Annie pour voir un peu Le décision making La création de jeu Qu'elle fait etc Et tu vois c'est vraiment Se déplacer que sur un côté de carte D'accord Parfois bah en fait Tu vois par rapport au jungle Qui est en train de faire son travelling T'as cette visualisation Donc tu vas jouer de l'autre côté Et après là dans tout le cas Je vous dis la Annie Elle a une lane qui est terrible normalement Et tu vois dès qu'elle s'avance Un peu trop Elle la punit instantanément Et il faut pas que t'aies peur Et là c'est le défaut que t'as Tu ne veux jamais Prendre ces petits trades Qu'est-ce que j'appelle ces petits trades C'est que concrètement Si t'as la capacité De mettre midlife le Fizz En lane En disant ton ultime Tu vas le faire Le truc qui se passe C'est le gap Qui est entre toi Et quelqu'un Qui est rankin du champion C'est que toi tu veux Seulement utiliser ton ultime En wombo combo Sur 4 personnes En faisant un flash Ou parce que la personne Je vais la tuer Mais il faut bien arriver A la mettre midlife cette personne Si ton t-burst Il a 90 secondes de CD Que toi t'as tendance A rester 5 minutes en lane Avant de back Fizz est mal positionné Stun RQ Bah le mec prend midlife Et bah Tu vas waste ton t-burst Ce qui va te permettre De prendre le push Donc pouvoir décaler à l'héral Donc pouvoir décaler au drak Et ensuite Du Fizz Soit il back Tu prends des play Tu prends du push Tu fais perdre du CS Soit tu vas attendre 90 dons En mode Hep 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 On va bien s'amuser en lane Et après je vais te défoncer la gueule D'accord Et c'est vraiment cette logique De rapidité de combo Et de Quand est-ce que Tout sont les possibilités D'utilisation de mon combo Qui doivent être mémorisées Qui doivent être appliquées Pour pouvoir réussir D'accord Et là tu vois T'as ton R T'as ton Q T'as ton Z Et bah normalement Tu peux le punir Sans trop de problèmes Parce que Vu que tu ne l'as pas puni C'est lui qui a la rotate Et c'est lui qui contrôle sur la carte Tu vois Fizz là aurait pu décaler le bot Ca tombe bien Tu vois il reste un peu sur le côté Mais il aurait pu décaler le bot Et il aurait pu possiblement Tuer tes deux potes Et que tu tues les deux potes Il devient le win condition C'est pas normal Que le Fizz ait la possibilité De créer Deux Trois Quatre fois plus de jeux que toi Par rapport à la situation Nice Bien joué Il a très de kills Beaucoup de dégâts Et l'ignite va être aussi présente là Pour rapporter Plus de bursts Parce que T'as du le visualiser Avec Annie T'as pas forcément Assez de dégâts D'accord T'as vu qu'Annie Bah ouais J'arrive à mettre midlife Avec mon combo Pas plus En tout cas là Tu fais une belle petite décale T'as follow le Fizz C'est plutôt bien joué Sur une lane qui freeze T'as le petit boost Moose speed T'as ton ultime Bon On peut jouer juste le dragon On va dire Le brand On peut aussi le one shot S'il fait le con Bah là tu le tues Et tu vois T'es rarement initiateur De tes moves Là t'as ton R Pourquoi tu ne R pas T'as préféré Prendre 90% HP Avant de utiliser un sort C'est pas normal Tu le conçois On fait tanguer Tibur Ton pote meurt On fait attention On s'aligne pas derrière Tibur S'entendement on va se prendre Un crachat du dragon On sait pas trop quoi faire C'est vraiment à comprendre Et tu vois C'est aussi ce que le chat Est en train de nous dire Bah L'ulti Annie Revient hyper vite Donc n'aie pas peur T'es râle chargée Qui va se faire spawn Les petites bébêtes Bon là Ça serait bien quand même D'arriver à partir On a 200 HP Ça ne sert à rien de rester Ça ne sert à rien On ne va pas Et qu'ils ne sont pas Dans le League of Legends Quand on a 200 HP On respecte Et on se casse D'accord Donc là la Annie Tu vois Elle joue beaucoup plus Avec son équipe que toi T'es arrivé à prendre Deux trois timings Mais le problème C'est que Sur tous ces timings T'es esclave de ces timings Et là tu vas mourir bien sûr Parce que t'avais A plus haut et l'eau C'est elle qui va créer les moves Et c'est vraiment Arriver à comprendre De Prendre le push Décaler Mettre midlife Avoir les possibilités De décaler Que tu dois apprendre A ton niveau Pour pouvoir briller Le plus possible Et ça c'est une erreur Que tu fais Très souvent J'ai l'impression Tu joues Karma mid en fait Tu es en train De jouer Annie Comme si tu jouais Karma mid Et ça c'est Une erreur Qui est assez présente Sur League of Legends Et qui est assez intéressante A se rendre compte Tu vois C'est que T'es pas en train De jouer Karma mid T'es d'accord T'es en train De jouer Malphite mid Avec Annie Donc Je joue comme un Malphite Je joue pas comme une Karma Et c'est ce playstyle Cette knowledge Cette dynamique de jeu Qui va vous manquer Avec beaucoup d'Annie Là t'as un stand R Voilà Voilà Et ça tu me le fais Beaucoup plus souvent Pourquoi t'attends Aussi longtemps Pour le faire Parce que si t'attends Aussi longtemps Pour le faire Qu'est ce qui va se passer Bah t'as une chance Que la team ennemie Et qu'elle rit sa game Ce que je veux dire C'est que si tu t'y prends A 20 minutes Pour commencer A vouloir Créer du jeu Faire des engages Moi tu peux me caler Le Q-Stone S'il te plaît Je te vois le garder Ça me perturbe énormément Voilà Il est mort On crée des kills L'instant On fait coup Il y a eu comme objectif Il y a des wavebots Il y a lui à tuer Alors tu as flash par dessus lui Est-ce que c'est bien de rester avec autant au mid Est-ce que c'est bien qu'on soit à 4 au mid Est-ce qu'il n'y a pas une wavebots qui va être gratuite ? Bien sûr qu'il y a une wavebots gratuite Règle dans League of Legends Deux règles que je vais te donner La première c'est quand on a 200 HP On évite de rester en lane D'accord ? La deuxième c'est que t'as plusieurs champions qui doivent farm L'ADC est le top et le mid Et bien on évite de laisser l'ADC et le mid ensemble Autrement vous allez perdre 2 fois plus de scaling dans la game Et c'est pas trop ce que vous cherchez Et donc là il y a plein de petits creeps qui mèrent au bot Il y a plein de petits creeps Et il faut arriver à comprendre en League of Legends Bah oui à partir du moment où l'ADC, le support, le jungle Commence à décaler et à passer beaucoup de temps au mid Donc si il y a quelqu'un déjà qui est sur ta lane Qui est soit le top soit l'ADC Et bien tu la give Et là on a toujours la création de jeu Là Annie à droite qui vient de Flash in Air Pour pouvoir stomper Très bien joué de sa part Et là tu vois c'est la réelle différence Entre toi qui Juste Bah Joue Karma Et lui joue Malphite T'aurais pu la R Tu lui cales le R stun Tu QZ Le action alkyl Pourquoi tu lui as juste tiré un Q sur un support Qui a 4 levels de moins que toi Je Arrête de jouer Karma Et c'est ça le défaut que beaucoup de joueurs Assez bas et low vont avoir comme problème C'est que vous devez avoir une phase dans League of Legends Qui va vous permettre De comprendre les limites de votre champion Parce qu'actuellement Bah comme je te l'ai dit Les limites de ton champion Bah en fait tu maîtrises 20% d'Ani On prend pas en considération le farm etc Tu vois y'a beaucoup de mal Mais là tu vois bah la stun le Il est sous la tour Et ton t-burst il est où c'est pour faire ce joli Tu colles au core à core dans Garen Tu penses c'est une bonne idée Tu fuis vers la team ennemie Au lieu de fuir vers ta team Illogique D'accord Bon on va regarder un peu Le rank 1 ladder En Europe D'accord Et là il va essayer de faire pas mal de splits Il joue avec League Knight Parce que je pense qu'il peut se permettre De one shot un peu n'importe qui Tu vois cette mécanique Elle est trop intéressante Et lors du traveling clan du Q Il a Z Ce qui fait qu'il avait la marque de stun Ça ça j'adore cette mécanique avec Annie Elle est trop cool Il crée le push Et dès qu'il crée le push Il fait quoi ? Il reste en lane bêtement Ou il décale ? Ah bah il décale Il décale pourquoi ? Parce qu'il a une marque du stun Parce qu'il a le R soon Enfin il a le R Donc ça veut dire que Soit il peut cut la rotate De la meuf En prendre la plante Ça lui met un peu en danger Et là elle a plus de mon try Il va attendre la fin du shield Il va presser en 3 Il cale le R Il a pas la range Il a une TP ennemi Donc là il va juste vouloir fuir peut-être Il va stun Tu vois il a one shot Il a one shot Parce qu'il joue aussi Ignite Et c'est là où tu dois comprendre Que je joue plutôt Ignite Pour avoir cette capacité De création de jeu Qui sera beaucoup plus intéressante Et là tu vois avec Annie Et bien il vient de one shot Les deux mecs en bot lane Parce que Il y a un building Qui est différent Et on comparera A la fin Les items Le build Les running Et l'up de sort D'accord Pour un peu vous faire la comparaison Qui sera assez intéressante Et aussi d'arriver à se dire Que bah là il y a une Annie qui carry Et là il y a une Annie qui follow Et c'est la différence que Si vous voulez monter en elo Bah si vous jouez Un support mid lane En quelque sorte Bah c'est pas comme ça Que vous allez monter Et c'est à vous D'arriver à se dire Ok J'arrête de jouer A league of farming League of lane Je vais jouer A league of legends Et je vais me déplacer Sur la carte Je vais créer du jeu Je vais essayer de trouver Comment faire des supériorités Numériques sur la carte Etc Etc D'accord Et toi tu restes tout le temps En support avec un ad carry En permanence dans ta game Que ton spacing Est Douteux Et tu vois La Annie elle va là Et là elle va attendre Que quelqu'un vienne récupérer la wave T'as vu la strat Y'a une wave qui est bloquée là J'ai mon ultime Je peux me permettre de le one burst Et bah voilà Je viens de créer une supériorité numérique Je peux push Et bah ma team Vu qu'on est en 5 contre 4 On va pouvoir créer du jeu Et c'est ce qu'il fait depuis tout à l'heure Là tu vois Il peut se permettre De jouer sa compte théorique Parce qu'il est arrivé à créer Déjà 5 6 actions Juste avant Toi t'as pas forcément cette qualité Mais tu vas te rendre compte Que T'as Ezreal Et Brand Que tu peux one shot Parce que c'est les deux champions squishy C'est les deux champions Splitting lane Que tu peux mettre de trade Alors que toi Ca fait 10 minutes Que t'es en mode Oh regardez Y'a un Garen Et si j'allais tout le temps face le Garen Et depuis tout à l'heure T'essayes de face le Garen Le seul mec que tu ne peux pas tuer Dans ta team ennemi Donc en fait Tu décides De devenir ta propre loose condition Et ça c'est un défi Que vous avez beaucoup Parce que juste t'as pas réfléchi Tu t'es pas dit Ah bah Garen Je peux pas le tuer Bah allons tuer d'autres personnes Un par un Parce que je peux me permettre De les one shot Sans qu'ils puissent s'escape Let's go Et ça ça va être le défaut Qui va être vraiment présent Entre Bah quelqu'un qui est rank 1 Sur le champion Et Bah quelqu'un qui Qui essaye d'OTP le champion Mais qui a pas forcément Ce niveau de jeu De se dire que Bah moi Anis c'est un malfit AP tiers Et Comment on joue malfit AP Et bah On crée du jeu Sur des champions Qui sont un peu trop avancés Je définis que le support Il veut prendre de la vision Autour de l'objectif Donc je peux le tuer Et je définis que le top Le mid et la dc Ont besoin de farm Dans League of Legends En face Donc quand il y a une wave Où je peux me permettre De m'avancer sur le côté Par là bas Discrètement Et bah je vais le faire C'est pour ça qu'aussi Qu'avec Anis Vu que c'est un champion Qui peut créer du burst En jouant sur des côtés Tu vas aussi vouloir Jouer dans pas mal de games Avec le day warder Parce que ce day warder Va t'apporter cette possibilité De Bah te positionner par exemple Dans un bush là Tu vois d'user le day warder De casser la ward Et d'attendre Et bam On one shot un champion Et tu dois aussi Impérativement Être à 3 stacks Hormis les fights Essaye tout le temps D'être à 3 stacks Parce que quand t'es à 4 stacks Les ennemis vont avoir peur Quand t'es à 3 stacks Les gens vont pas avoir peur D'accord Et ça c'est une notion Qu'il faut arriver à comprendre Avec Anis D'être à 3 stacks Et de se shield Pour avoir le boost Smooth speed Et d'avoir le stun Ca va te permettre De faire moins peur A l'équipe ennemie Donc ils vont avoir tendance A plus s'avancer Et de beaucoup plus surprendre D'accord Et c'est vraiment ces notions Où tu vas avoir besoin D'arriver à maîtriser Et à briller Donc là l'Anis tu vois Flashin Bam One burst Le Kha'Zix Plus de jungle Supériorité numérique Qu'est-ce qu'on fait Avec une supériorité numérique Bah on joue un drake On joue des tourelles Et la game concrètement Est plutôt gratuite là-dessus D'accord Donc c'est la différence Entre vos deux Anis Il y a une Anis support Et une Anis mal fit à P Et c'est l'Anis Qui va créer du jeu Qui va créer des kills Qui va créer du catching Qui va apporter la plus grosse plus value T'as des cas les biens Comme je t'ai dit Utilise pas ton Z Tu perds ton côté Pour surprendre Par contre t'as ton flash Tu peux passer à droite là Et tu peux one shot Possiblement des gens Qui vont passer On va voir Mode de fight Là on met tout Allez On met tout On garde pas l'ultime Arrête de garder ton ultime Ah bah j'ai gardé mon ultime Oh bah mon pote Il est mort Oh bah j'ai ultime Sur le zone il y a du Oh c'est bête C'est pas normal C'est vraiment pas normal Que tu gardes ton ultime Alors que c'est un ultime Qui fait énormément de dégâts Après sur la durée Et là tu t'avances Tu te prends les rebonds Et tu meurs Parce que bah tu gardes Ton kit de sort Et que ton kit de sort Tu l'utilises en 8 secondes Alors que la Annie Qui est rank 1 L'utilise en 0,1 seconde Tout son kit de sort Et il est vraiment là Le gap de niveau Donc on va voir un peu Ce qu'elle va créer Elle a pas le flash Elle se permet de moment De s'avancer Elle met la hand zoning Elle stack bientôt son stun Elle fait des petits side steps Elle attend ses CD Et tu vois Elle kite un peu Comme en ADC Et ça c'est hyper intéressant De se dire avec Annie Que t'as cette capacité De kite comme en ADC Parce que ton Q Il a 2 secondes de CD Donc en fait Bah c'est comme si tu jouais Un Huawei Et on avait fait une vidéo Sur Huawei Il y a pas si longtemps Qui vous expliquait un peu Cette mécanique de kiting Etc Qui est hyper intéressante Donc là Là Annie vient de solo carry A droite Et toi Bah si tu gagnes Ca va être seulement Grâce à ton équipe En fait Et ça c'est 2 gaps Qui vont être très 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 intéressants Sur League of Legends D'arriver à se dire Que Bah ouais t'as un champion Ou là t'as un fantôme Bah normalement Bah là tu vas créer du jeu Voilà On avait dit que le Z Est quand même un peu plus intéressant Mais là tu vois Ce que tu viens de faire là Tu peux te le permettre De le faire une quinzaine de fois Dans la partie Et pourquoi t'as attendu Le moment où en fait Ta game est un peu tiré à pile ou face Pour le réaliser C'est pas normal On crée du spacing T'as beaucoup de mal Tu vois T'avances Le défaut que tu peux avoir C'est que tu t'avances trop T'arrives pas à bien comprendre La range de tes sorts Et t'as tendance à un peu trop avancer En avant ou en arrière Là c'est le Galio qui crée le jeu Tu risques de peut-être mourir Avec le spell Tu backcamps Parce que t'es low life C'est très bien joué Est-ce que ta team va essayer De finir mid Oui Donc on va regrouper avec eux Et tu vois T'as déjà eu le role ultime Tous les fights T'auras ton ultime Tous les 4 Sur ton ultime Là le brand était friqué Là je sais pas pourquoi Tu l'as pas joué T'as un brand solo Qui vient sur toi Tu peux t-burst le one shot Et toi tu te dis Hum intéressant C'est pas normal Et là tu regardes ton t-burst Si tu peux one shot Quelqu'un avec t-burst Tu dois le jouer D'accord Là pareil T'avais le Ezreal qui est passé Sur le côté Et bah tu mises le t-burst Et tu le one shot Pourquoi c'est que Galio Qui doit créer le jeu C'est Galio qui crée tout le jeu Et toi t'es un peu esclave De la partie D'accord Bah lui on va éviter D'utiliser l'ultime Sur le Garen On va plutôt one shot Quelqu'un Ok vous jouez le Nashor On joue ça doucement Il va avoir un team fight Possiblement Allez one shot le moi Voilà Pourquoi t'as attendu Aussi longtemps Pour le faire Et le fait que t'as attendu Aussi longtemps Bah t'as perdu énormément D'HP Et t'as failli mourir D'accord Donc tu vois T-burst là Il va mourir Normalement Vébato dispawn Oh bah 10, 9, 8 Tac Et bam T'as re-tee-burst Pour le team fight D'accord Là t'as ton flash Tu me cales un bon petit T'es pas obligé De l'ultime lui d'ailleurs C'est pas forcément nécessaire Vous avez dégâts Sans le t-burst Parce que là T'aurais ton flash Et ton t-burst Tu one shotterais les deux Avec un flash R et un Z Et ça te mettrait trop bien D'accord Et donc là Tu vois Bah c'est ta team Qui crée toute language T'as beaucoup à apprendre En tout cas Voilà un peu la comparaison D'un niveau C'est pas du tout pré-enregistré C'est une comparaison Un viewer Qui est bronze sur Annie Et le rank 1 EUW Sur Annie Moi ce qui m'intéresserait C'est un peu de vous montrer Le running Le decision making Niveau run Pour comparer un peu Ce qui est intéressant A build sur vos champions Pour ça je vous conseille Deux sites D'accord Je vous conseille d'une part Meta SRC Et après Pro build stats Meta SRC Va vous permettre de voir Un peu quels sont Les items qui sont Très value Et qui ont un très bon scaling Sur vos champions D'accord Alors que Pro build stats Va vous permettre un peu De comparer Ce qui est fait en pro Sur les champions Et d'arriver un peu A comprendre ça D'accord Alors je vous montre ça Tout de suite Donc meta SRC Tu vois Tu arrives à comprendre Que le fantôme Est fait A plutôt un beau win rate Mais dans tous les cas Tu veux faire de la création De jeu Et c'est pas ce que Tu vas chercher Avec le ghost D'accord Tu vas plutôt essayer De faire des kills Rapidement avec l'ignite Qui va te donner Un potentiel Beaucoup plus élevé Tu te rends compte Que l'électrocut Et la comète Sont les runes Qui ont plus de win rate Electrocut Pour des lane burst Comet Pour par exemple Contre un fizz Parce que c'est un matchup Mêlé Que tu vas pouvoir Permettre de beaucoup poke Donc tous les matchups Qui vont être Mêlés en lane Que tu vas te permettre De beaucoup poke Avec des kills Avec des z Etc Tu vas jouer Comet Alors que les matchups Où tu auras très peu D'opportunités Pour les frapper Comme certains range Tu vas plutôt Vouloir jouer sur du bush Avec électrocut T'es arrivé à te rendre compte Quelque chose C'est que Anny mid C'est un champion Qui a un très gros win rate Dans League of Legends Et tu vois les win rates Qui suivent niveau item D'accord Et concrètement Bah la malignance Le storm surge Et le liandry Ce sont des items Très 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 puissants Et moi j'aime bien Souvent de vous dire Le storm surge D'accord Même si la mousse pide Peut être vraiment broken Mais j'aime bien aussi Parfois que vous puissiez Prendre la fleur des cryptes Qui a un potentiel monstrueux Avec le champion Mais reste là dessus Reste là dessus pour l'instant Tu vois aussi La rabaddon est très puissante Et avoir une rabaddon A la place de storm surge Pourrait aussi être intéressant De faire plutôt Malignance Liandry Into rabaddon Et into Sotoflame Et bien Par exemple si tu as des matchups Où tu as du mal à engage T'as besoin de la mousse pide Le storm surge Va être vraiment broken Et l'interaction Tu vois c'est intéressant Comparé avec d'autres joueurs Où il y en a beaucoup Qui jouent first strike A la place de Komet Sur des matchups Qui peuvent se permettre De burst Qui sont des mêlées D'accord Et tu vas voir Que les builds Bah oui Tu vois le Le storm surge Est pas fait en fait Concrètement Le storm surge N'est pas fait Ou que très peu A certaines games Mais en fait L'item Il va pas forcément Être hyper viable Dans pas mal de situations Et tu vas essayer de privilégier Bah les Rayleigh Les Rabadon Parce que ce que tu veux C'est plus de dégâts Et cet item en fait Est un peu un mauvais item Malheureusement le storm surge Tu vas souvent vouloir Prendre la Rabadon Avant le storm surge Parce que le potentiel De l'item Est bien plus élevé Donc ça voilà C'était une petite comparaison Entre un viewer Et un joueur Qui est dans le top 1 Top 2 Sur son champion D'arriver à comprendre Les erreurs que vous faites Et d'arriver à comprendre Quel mindset Il faut avoir Pour pouvoir briller C'est toujours intéressant D'avoir cette comparaison C'est quelque chose Qu'on fait gratuitement en live Où des viewers postulent Pour des coachings En début d'après midi Ou entièrement Tous les week-ends C'est de 9h à 15h Donc si tu veux nous rejoindre N'hésite pas N'hésite pas à t'abonner Et mettre ton plus beau pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada